Les responsables gouvernementaux des trois nations signataires déclarent que le récemment signé accord commercial régional appelé AUMC améliore les dispositions existantes eut égard à l'environnement à la main d'oeuvre aux médicaments pharmaceutiques tout en renforçant les économies des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Cet accord commercial renforce également le développement coopératif et nous permet de répondre de la meilleure manière possible aux problèmes sociaux tels que le phénomène des migrations. Nous savons tous que ceux qui abandonnent leur foyer et leur famille ne le font pas par plaisir mais par nécessité. En garantissant la croissance, l'emploi et le bien-être économique, nous répondrons aux migrations d'une manière différente. Le nouvel accord commercial va inclure une politique de droit de douane nulle sur de nombreux articles. Un changement majeur qui va affecter l'industrie automobile. L'accord crée des règles plus strictes d'origine concernant le nombre de pièces détachées pour chaque véhicule fabriqué en Amérique du Nord. Pour les véhicules assemblés au Mexique et au Canada, un pourcentage plus élevé de pièces fabriquées en Amérique du Nord va octroyer un traitement préférentiel sur les droits à l'import pour de tels véhicules alors aux Etats-Unis. Les négociations sur le secteur automobile ont été les plus difficiles dans ces discussions à huis clos régissant l'accord selon le représentant américain au commerce Robert Lighthizer. Vous savez que les Etats-Unis et le président Trump considéraient l'ancien NAFTA comme un accord défectueux. C'était véritablement un accord qui avait besoin d'être amélioré de différentes manières. La nouvelle de la création de ce nouveau pacte nord-américain intervient le même jour de la présentation par la Chambre américaine des représentants de deux chefs d'accusation de destitution à l'encontre du président Donald Trump. Mais toutes les parties ont décidé d'éviter de mentionner cela et plutôt de se concentrer sur les bénéfices de l'accord commercial. Tous ensemble avons finalement accompli ce que nous avions décidé au tout départ, un accord gagnant-gagnant qui fournira une stabilité pour les travailleurs dans les trois pays pour de nombreuses années à venir. Et ce n'est pas rien, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. Comparé au NAFTA, certains économistes déclarent que l'impact de cet accord commercial tripartite sera trop faible à mesurer. Et la plupart de préciser que c'est une sorte de remise à neuf destinée à relancer la popularité déclinante du président Trump. Merci d'avoir regardé cette vidéo !